... Le professeur Albert Chibangwa Moulumba, c'est un professeur que j'ai découvert quand je suis arrivé au département des sciences de l'information et de la communication. Il était d'abord enseignant de cours de création d'images et après il a été nommé chef du département des sciences de l'information et de la communication. Il est remplacé à ses postes le professeur Ekwampok. J'ai eu un travail avec le professeur Albert Chibangwa pendant plus de trois ans. C'est un personnage, c'est une personne, je dirais une personnalité formidable. Il m'a beaucoup encouragé par rapport à l'évolution de ma carrière scientifique et ce que j'ai surtout apprécié en lui, c'est le sens de sa modestie. C'est un papa, c'est un professeur ordinaire. Mais chaque fois qu'on devait prendre des décisions au niveau du département, il nous consultait. J'étais encore assistant, le professeur Land, aujourd'hui chef du département, était encore chef des travaux. Il nous consultait et c'est d'ailleurs grâce à sa manière de conduire que le département des sciences de l'information et de la communication est aujourd'hui autonome, c'est-à-dire avec un bâtiment, avec un studio. C'est sous son impulsion. Et je pense qu'il a piloté ce projet avec beaucoup d'amour et beaucoup d'autorité et ce qui a fait que d'ailleurs le recteur de l'époque, le professeur Chisungo, nous a confié encore la responsabilité de gérer ces studios. Donc, c'est un maître pour moi en termes scientifiques, c'est un professeur, mais c'est surtout un père. Un père pourquoi ? Au fait, des relations qui étaient des relations professionnelles, de son chef à un subalterne, mais le professeur Chibangu m'a incorporé dans sa famille. Aujourd'hui, je connais bien maman, madame son épouse, avec qui j'entretiens de très bonnes relations. Ça ne s'est pas arrêté là. Je connais son fils Enzo, qui est un grand animateur, un grand présentateur de radio et télévision, que j'ai eu le bonheur de côtoyer quand il est venu à Kinshasa à l'occasion du sommet de la francophonie. Donc, bref, le professeur Albert Chibangu m'a intégré dans sa famille. Et il ne se passe pas une fête sans que je ne sois invité. Je me rappelle, la dernière fête, c'était à l'occasion de son anniversaire. J'ai été invité, on s'est retrouvé là-bas, un cercle restreint. Et quel honneur que le professeur m'a fait, alors que beaucoup de membres de sa famille n'étaient même pas à cette fête. Mais il a le tenu absolument que je sois là. Qu'est-ce que je peux dire en son jour d'anniversaire ? Monsieur le professeur, ne changez pas. D'ailleurs, ce n'est pas à votre âge que vous allez changer. Restez le même. Et je sais que je suis resté avec votre dette. Vous m'avez dit, c'est vrai, continuez. Je ne vais pas partir de l'IPEN sans assister à la défendre la thèse des doctorats. Je sais que vous êtes en train de me pousser dans ce sens-là. Ce serait peut-être le meilleur cadeau que je vous aurais fait. Sinon, professeur, joyeux anniversaire, bon anniversaire papa. Je reste toujours édévable. Vous m'avez beaucoup appris sur le plan de la gestion du personnel, sur le plan de la gestion des humeurs. Vous savez, les départements des cycles, ce n'est pas toujours facile de les gérer. Vous avez beaucoup de sauts d'humeur, beaucoup de rumeurs et parfois beaucoup de contre-vérités. Vous êtes resté l'église au milieu du village pour essayer de fédérer toutes ces tensions-là pour que nous cheminions vers le bon port. Et d'ailleurs, je vois que le professeur Landou, qui est d'ailleurs sur vos traces, continue sur la même lancée. Vous êtes pour nous non seulement un maître, non seulement un prof, mais surtout un père. Et j'adore votre façon de vous conduire en toute modestie. Et vous vous inclinez dans la discussion, lorsque tout grand professeur que vous êtes, vous trouvez que c'est que l'autre avance. Et dans le bon sens, vous vous inclinez au nom de l'unité scientifique. Je suis très content de faire ce témoignage en ce jour de votre anniversaire. Joyeux anniversaire, professeur. Je pense que je ne trahirai pas ce que vous m'avez toujours demandé. Je me battrai. Et la thèse, je la terminerai. Je prie que Dieu vous prête vie pour que vous soyez ce jour-là. Je pense que vous serez, tout comme moi, les hommes les plus heureux. Merci professeur. Joyeux anniversaire.